Bonjour, l'agence M-Com interculturelle, M-Com conseil et l'association artiste sont à Dinan à l'occasion du Festival International Art Celtique à la 35e édition, donc belle édition en perspective avec des artistes de renom, des artistes internationaux et nous sommes ici sur le site Les Cordeliers qui se transforme en temps normal en établissement scolaire. Nous allons donc vous présenter ce site merveilleux et dans quelques instants nous allons avoir le privilège et l'honneur d'interviewer Mirzine qui est le fondateur, en tout cas le co-fondateur de ce festival d'exception, ici même donc nous allons l'accueillir quelques instants. Il va s'asseoir ici et nous serons là avec bien sûr une oeuvre d'art de M. Lemarchand en illustration. Donc restez à l'affût, ça va venir un salon sous peu, à tout de suite ! Je dis on tente l'aventure, donc c'est parti, l'été 84 avec un premier concours international et qui l'a été international. Dès la première édition, puisqu'on avait des Allemands, des Italiens, des Autrichiens, des Américains. Voilà, donc la barre a été placée très très haute dès le départ, ce qui ne nous a pas facilité la tâche dans les premières années. Et alors, quelques années après, donc le concours était le clou de ce festival classique. C'était le dimanche, comme nous sommes aujourd'hui, le dernier jour, et c'était le clou et ça ne durait qu'un jour. Et puis, en 84-89, pour des raisons qu'on ne connaît même pas, ce festival classique s'est arrêté. Et donc, comme moi j'étais de 10 ans, le concours devait rester, c'était le clou encore une fois, et le clou on doit l'enfoncer. Et donc, et on avait la place pour occuper toute la semaine. Et puis, j'avais les stagiaires aussi, et le nombre avait grandi au fil des années. On était passé de 5, 6 à 10, 20, 20, 30. Et puis donc, on a occupé le terrain. Voilà, c'est devenu d'un festival musical classique. Ce sont devenues les rencontres, parce qu'on a eu des idées. Alors, je dirigeais la chose avec mon épouse, et puis avec un couple, le président et la trésorière. Et puis voilà, on était deux couples. Et on a eu l'idée, tout de suite, de faire appel aux luthiers, pour qu'ils fassent aussi un petit salon de luthiers. Et puis, l'essentiel a été mis en place très très vite, dès ces années-là, avec, pour aussi occuper les stagiaires, et pour leur apporter le maximum. Donc, concerts, concerts le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. Et puis, final, le dimanche. Après, eh bien, au fil des années, donc tout au long des années 90, d'une part, le festival a été connu sur toute l'Europe, et aux Etats-Unis, au Canada. Puisque nous-mêmes, moi, j'ai vécu des tournées à l'étranger, donc je faisais aussi la promotion du festival à l'étranger. Et les artistes internationaux qui étaient venus à Dinant faisaient connaître qu'ils étaient aussi nos ambassadeurs. Et change de bons procédés. Voilà. Donc, il y a eu un phénomène un peu de boule de neige. Et l'événement a grossi, comme ça, tout au long des années 90. Et ça a duré jusqu'à neuf jours dans les années les plus fortes. Neuf jours, et c'était quand même très, très lourd. Mais du coup, on était passé de deux couples à une véritable association. Donc, avec plus d'adhérents, et puis aussi une équipe de bénévoles. Petit à petit, au fil des besoins, c'est grossi. Voilà. Et c'est vrai que les bénévoles, dans un festival, c'est très, très important. Parce qu'ils apportent vraiment une plus-value énergétique, concrète, opérationnelle. Ah oui, oui, parce qu'au début, c'est nous qui faisons tout. Mais à un moment, c'est plus possible. C'est clair. Oui, parce qu'on les loge. On loge la grosse majorité des stagines ici, dans le courant des Cordonniers. Ici même, donc ? Ici même. Les Cordonniers, c'est un des 14 courants de la ville de Dinant. C'était quelque chose, c'était une ville de couvents et d'avocats. D'accord. Et de commerçants en voile. Très corporatiste. Oui, donc je comprends pourquoi Lili, enfin Virginie Cardozo, dite Lili, pour les plus intimes, en tout cas elle est connue comme ça, me disait, pour moi c'est ma colonie de vacances. Oui, alors il y a un peu cet esprit familial. Il y a cet esprit-là, parce que les gens se retrouvent comme ils reviennent. Beaucoup reviennent pas tous évidemment, sinon on serait mille. Mais dans l'effectif, dans les présents, il y a une bonne moitié de gens qui sont déjà venus. Et là, vous pouvez l'interroger, ils vont partir ce soir, beaucoup en pleurant, la larme à l'oeil, en disant à l'année prochaine, dites-moi l'année prochaine. Ça les nourrit pendant une année. Et donc ils repartent avec du matériel pour travailler, ils repartent en ayant découvert toute la magie de cet instrument. Encore plus émerveillé. Et alors, en ayant rencontré les artistes, vous voyez, il n'y a pas de frontière, c'est ça ? C'est vrai. Revenons rapidement aussi sur le nom que vous portez. Donc, Myrdine, dit Myrdine. Merci, vous avez vu parce que le DH, le DH se prononce Z, DH ou double D dans l'orthographe actuelle du Pays de Galles. C'est l'écrit l'orthographe galloise de Merlin. D'accord. Et le nom m'a été donné en 1971, donc dès mon démarrage sur scène, c'est-à-dire que j'ai commencé l'art. J'ai eu une marque à Noël 70, j'ai commencé à l'apprendre en janvier 71, et à Pâques 71, j'étais sur scène. Pour la bonne raison que j'avais donc 14 ans de piano derrière moi. D'accord. J'ai appris le piano ici, et j'avais donc des amis, mon meilleur ami de classe était habité ici à Vol d'oiseau à 100 mètres, et d'autre côté de l'enceinte, là. D'accord. Et chez ses parents, il y avait une culture bretonne au quotidien. Et donc, chez eux, j'ai appris beaucoup, et un jour, qu'ils avaient des amis historiens bretons, ils m'ont invité pour faire une petite veillée. Donc on était une douzaine de personnes, et là, l'historien breton en question a eu cette idée, il m'a dit, il faut absolument prendre un pseudonyme en rapport avec votre répertoire. Et donc, il y a eu un brainstorming. Et donc, moi j'avais ma petite idée pour un pseudonyme, un nom breton, certes, mais aussi porté à Dinant par une famille de Dinant tout au long du Moyen Âge. Et puis, cet historien breton, dont je vais nommer le nom, Renan Caerléon, qui a édité que je vais le lire, il m'a dit, non, il faut... Mirzine, c'est en rapport avec votre répertoire, puisque vous chantez Merlin, Artois la table ronde, et ça vous stimulera, ça vous obligera à travailler. Et voilà, ça m'a été donné comme ça. Et alors, moi j'ai dit, ok, je vais essayer, parce que cet été, en août 71, je faisais un camp linguistique d'immersion breton, 15 jours dans un milieu breton pur et dur. Et je dis, si c'est accepté, là je garde, sinon... Et sinon vous auriez... J'aurais pris mon nom, Kouetquin. D'accord. C'est une des grandes familles bretonnes aussi. D'accord. Et alors, dans ce camp bretonnant, ça a été accepté comme si je l'avais porté depuis tout le monde. Donc la question ne s'est même pas posée. C'était l'évidence. C'était l'évidence. Mais à l'époque j'étais étudiant en droit, j'étais pas censé faire une carrière de harpiste internationale. Donc je n'avais pas de soucis, comment dire, de communication. Parce que l'université, c'est pas facile, ça c'était pas comme ça se prononce. On n'en connaît pas bien l'origine. Et ça pouvait paraître prétentieux, les gens ne peuvent pas savoir, si je ne te le dis pas, que ce nom m'a été donné. Donc ça a été comme un baptême en fait. Et en plus il était druide, cette histoire. Oulà, oui. Il y a eu une transmission. C'était du lourd. C'est un beau cadeau en tout cas quand vous êtes là. Parce que c'est vrai qu'un nom c'est hyper important pour porter un projet et puis le développer. C'était pas facile, mais moi je ne fais que répondre au destin. Je n'ai rien demandé, je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai rien demandé du show. Arrive. Cette manifestation, je ne l'ai pas demandé non plus. C'est la ville qu'on a téléphoné. Je suis druide, mais je n'ai jamais demandé druide. C'est au fil des rencontres. C'est toujours une succession de rencontres. Et voilà. Que c'est appréciable quand ça se passe comme ça, franchement. Ah oui. C'est tellement naturel. Il n'y a pas d'effort. C'est un destin. Voilà. Et nous étions justement, nous avons eu le plaisir d'admirer, de savourer le concert de Léonard Jacob et Coffin et Watt. Et vous avez donc introduit et présenté ce couple. Ils ne sont pas en couple, mais ce duo on va dire. Et vous formez aussi un beau binôme avec Virginie. Absolument, on est complémentaires. Voilà. On est complémentaires à plusieurs titres. Donc, elle a été là, là encore, au moment où il fallait. Parce que le président, l'ancien président qui était là 20 ans, partait. Et la situation de l'association née était critique. Et elle était arrivée quelques mois avant, au maximum une année avant. Elle avait repris l'arbre qu'elle avait abandonné. Et donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Et elle a l'énergie qu'on demande à un président. Moi, j'ai le côté historique, menhir et légitimité du lieu. Et puis, elle, elle arrivait avec l'énergie. Et donc, un homme, une femme, en plus, c'est bien. Vous avez la même chevelure aussi ? On a la même chevelure. La même chevelure ? Je ne crois pas. Non, mais c'est vrai que ça se complète très bien. Et vous, vous êtes le socle. Et elle, elle est l'énergie qui arrive à poser tout ça. C'est magnifique. Encore une fois, on peut remercier le Ciel de tous ces cas-là. Exactement. Je voulais aussi, du coup, par rapport aux projections que vous pourriez envisager. Alors, la suite, justement, là, bon, on n'a pas encore fait ça. Ça se clôture, donc, ce soir, le festival, avec une grande soirée de clôture. Sur le parvis. Voilà. Avec un festeuse. Oui, avec un groupe extraordinaire autour de Christian Lacomique, qui fréquente les rencontres aussi depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et du coup, après cette 35ème édition, est-ce que vous avez déjà en vue des prochains défis ? En tout cas, voilà, des gens que vous aimeriez absolument voir à la 36ème édition ? Oui. Alors, je vais vous faire une confidence. Allez. Je ne vais pas parler trop fort cette fois, mais j'ai déjà le tiers des artistes pour l'année prochaine. Bon, ça s'explique aussi, c'est qu'il y a des gens qui auraient déjà voulu venir cette année, mais le programme, je le fais en septembre-octobre. D'accord. La programmation, je la fais en septembre. Donc, s'ils me contactent en janvier, c'est déjà trop tard. Donc, mais ce qui me permet, comme ça, ils vont dire, ah ben, ce sera pour l'année suivante. Ensuite, il y a des artistes qui n'ont pas pu venir, que j'ai invités, mais qui n'ont pas pu venir pour des raisons de visa, par exemple, qui sont là pour l'année prochaine. Voilà, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Et puis ensuite, on est à l'affût. On est à l'affût des nouvelles productions, de spectacles, etc. Des jeunes. Parce que donc, vous avez remarqué qu'il y a, outre le dialogue tradition-création, il y a aussi l'inter-générationnalité. Et puis, ayant des jeunes talents, on permet à des jeunes talents de venir comme ça sur scène, comme Arthur Coriolan cette année. Et puis, on a des pointures dinosaures. Exact. Des sommités internationales. Exactement. Comme Coriolan. Tout à fait. Et puis, écoutez, l'association artiste qui tisse des liens interculturels et intergénérationnels que je préside et qui est donc aussi animée par Sébastien, qui tient la caméra et qui est secrétaire associatif, on aura peut-être le plaisir de vous proposer des profils artistiques. Qui sait ? Qui sait ? Mais effectivement, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, ça peut être intéressant. Oui, on est ouvert à tout. Alors, on l'a dit au début, ce sont des rencontres arts celtiques. Ça, on y tient. Mais il y a toujours une ouverture à une harpe traditionnelle, mais d'une autre tradition. Soit la Korah africaine, soit la Wambidi d'Afrique centrale, le Lavalia de Madagascar, le Koto du Japon, la harpe de Birmanie. On a eu, il y a trois ans, une artiste turque avec la vieille harpe turque, Cheng. Ça donne, ça donne en fait une panoplie de possibilités. Oui, voilà. Et donc, notre souci, ça a toujours été de montrer la multiplicité des facettes. La harpe, c'est pas que ça. On peut faire du genre, on peut faire de la logique actuelle, on peut faire du baroque médiéval, pas de l'Antique et du Celtique, mais du Blesmère. On peut faire beaucoup de choses. Certes, on ne va pas jouer Mozart, ça on ne peut pas. On est limité, on n'a pas de crédible. C'est ça. C'est pas très mal comme ça. Chacun son domaine, mais en étant ouvert quand même sur les possibilités, etc. C'est très bien, c'est un très beau programme qui s'annonce. Il faut vraiment suivre la prochaine édition là, voire avant parce que… Il faut anticiper. Voilà, il faut anticiper. Merci beaucoup Mirzy. Merci. Je voulais aussi terminer sur un petit regard, un regard sur une œuvre d'art. D'ailleurs, plusieurs sont exposés ici dans la cour. L'artiste en question, il s'appelle Monsieur Lemarchand. Un nom de famille porté par des artistes et des générations à dire. En plus. Donc, merci Monsieur Lemarchand pour cette production. Encore un grand merci Mirzyne. Et puis bravo pour cette organisation très très savoureuse. On a vraiment plaisir à être là. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt. À la prochaine édition. Abonnez-vous sur nos pages. Bien sûr, évidemment, vous savez comment ça marche. Le mécanisme réseau social. Il faut liker, aimer, partager. Il faut liker. Voilà, le fameux pouce bleu. Voilà. Souvent les couleurs pour que ça change. Mais voilà, restez connectés. On a encore plein d'interviews à monter. Ils vont être publiés instantanément sous peu, en tout cas sous un mot en général. Et puis, parlez-en autour de vous, simplement. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Mirzyne. Merci. 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 Merci.